Nom, prénom, professionnel ? Euh... Morales, c'est quoi ? Merci. Après le prénom, tu te démarras. C'est ça. Juste Morales. Mon prénom, c'est Christophe. Et je suis comédien. Ouais. C'est bien, parce que chacun a sa propre définition. Il y a des comédiens, des intermittents. Ouais, c'est ça. Mais au bout du compte, ils se montent tous sur scène. Ouais, on est tous pareil. C'est la même merde. C'est le même résultat. C'est le même résultat. Exactement. À quel moment on se dit, je vais monter sur scène et que je vais faire marrer les gens ? Tu commences par monter sur scène à l'école ? Tu commences par faire tes parents, tes oncles. C'est ce que je faisais en fait, je faisais des sketchs tout petits. Bien sûr, ils se forçaient à applaudir et tout, parce que c'était ridicule en fait. Mais non, ils ne se forcent plus les gens. Non, non, maintenant, franchement, c'est le streaming innovation. Et non, c'est à partir de tout petit que ça a commencé. Après, il faut juste foutre un petit coup de pied au pied pour monter sur scène. Et du coup, mon bien-pote m'a mis un petit coup de pied au pied pour me mettre vraiment là-dedans. Parce qu'avant, j'étais commercial dans le bâtiment et tout, j'ai tout arrêté. Tout le selby, j'avais dans l'appartement et tout. Je suis tout repris et on a commencé petit à petit. Et puis après, au fur et à mesure des concours, ça m'a donné la foi. Et ensuite, on me dit voilà. Orléans, c'est normal d'avoir la foi. On nous vend un petit gouajan et puis... Ouais, c'est ça, évidemment. Et pour Orléans, il y a encore rien de créer là-bas le tour ferme. Donc, ça se fait tout à petit, mais c'est tout. Au moins, il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, c'est trop cool. L'artiste d'Orléans, Moralès. Ouais, voilà. L'artiste d'Orléans, Moralès. Et puis les autres aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a un peu qui font ça. Donc, c'est cool, quoi. En 2018, on en est encore à monter à Paris, comme au 20e siècle, pour faire carrière. Je pense que c'est même obligé, quoi. C'est mon pote avec qui j'ai rencontré un concours. Il m'a dit qu'Orléans, c'est bien. Mais la pente d'Orléans, c'est mieux. Tu vas faire avec mes copains, c'est bien. Par contre, tu es obligé de passer par Paris pour faire un réseau. Après, je ne pense pas que ce soit... Non plus, Paris, tu as énormément, je pense, en France, pour te faire découvrir. L'avantage, c'est que Paris, tu as beaucoup de salles. En fait, pour jouer, moi, je suis à l'une heure. Donc, il faut passer par là aussi, quoi. Donc, c'est l'étape de Paris. Et puis, ce soir-l'île, c'est tout cool, quoi. Enfin, ce soir-l'île, ça va être cool. Donc, voilà. Tu es en province, comme ça, c'est sympa d'aller faire les films. Oui, j'adore, c'est vraiment cool. Et puis, du coup, ça te fait un nouveau public. Ça te permet de voir... Tu vois d'autres têtes, d'autres réactions. Ce n'est pas du tout les mêmes. Mais les mêmes, comme moi, chez Caravion, c'est assez dur. Ceux qui a beaucoup de potes viennent me voir, donc c'est plus cool. Ils tapent sur les mecs qui ne veulent pas rire pendant ce soir-l'heure. Ils leur déglinguent la gueule. Il se prévient de ta tête rigoler. S'ils ne terminent pas, moi, je les termine. C'est un peu le but du jeu. C'est une bonne ambiance. Voilà, en fait, les mecs, ils payent 10 euros. Et puis, si ça rigole pas, ils se font déglinguer la gueule. Donc, ça va. Ils repaient 20 euros derrière. Je pense que tu passes une main de s'arrêt. T'es content d'être venu. T'es content d'être venu. Je revienne les mecs. Ils aiment ça, tu vois. Au début, on a un culot phénoménal. On tape à toutes les portes ou on essaie de connaître le pote du pote du pote qui connaît le pote. En fait, à la base, je pense que tu manques un peu de confiance en toi, je pense. Bah, oui. Moi, c'est juste avec l'expérience qui te fait dire, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Donc, tu montes palier par palier. Et ensuite, tu te permets de toquer au pote, justement, pour essayer de jouer soit de temps en temps dans une petite salle pour te faire connaître sur des régions. Ou alors, de faire plus grand et de faire ton spectacle. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Jouer ton spectacle entre 20 et 20. Quand tu n'es pas à la base dans le milieu, tu te dis, waouh, ce n'est pas un surmontage. Mais du coup, petit à petit, tu te fais un petit réseau. Et puis, tu crées des connexions. Et puis, voilà. Il n'y a pas de choix. De toute façon, il faut travailler. En forgeant, qu'on devient forgerant. Ça, c'est important. Et en se marrant, on devient quoi ? En se marrant, on devient smart. On devient ce qu'on peut. Voilà, on devient ce qu'on est. C'est tout. Et le style moralès, c'est quoi ? Le style moralès, c'est que du personnage. C'est que du personnage. J'adore ça. Ce qui est rare, parce qu'on est dans une époque où tout le monde entend que le stand-up, tout le monde arrive. Tout le monde a fond de jeu. Je pense que c'est pareil. Le stand-up, à un moment donné, ça va s'estouler. Tout le monde fait ça. Et je pense que t'en as qui sont très, très bons dans le stand-up. Et c'est très bien. Moi, je respecte ça. Appuie chaque fois de votre part. Mais par contre, ce n'est pas parce que certains font quelque chose. Mais en fait, c'est un peu le principe. C'est un peu comme tout, dès qu'il y a un produit qui sort, il faut faire exactement comme c'est le même produit, parce que ça fonctionne. Moi, je pense que des fois, il faut assumer ce qu'on se fait et justement, ça peut faire la différence. C'est comme ça pour durer. Si tu as 14 kebabs dans le même truc. C'est ça. Non, non, il faut effluer. Tu fais un le tour en thaïlandais, d'un seul coup, ça change de truc. Oui, différent et assumer sa différence. Parce que certains n'aiment pas trop, mais d'autres aiment beaucoup. Donc, il faut assumer la différence. Moi, ça, c'est ma part. C'est des personnages. Et à chaque fois, même toute la journée, je ne suis pas spiso, mais je me parle à moi-même. Et quand j'ai besoin d'avancer dans un sketch ou n'importe, ou quand je passe à cause d'une personne, je prome des fois, ça m'arrive de penser une apparence et de l'imiter, même si je suis tout seul. C'est assez bizarre. Mais c'est comme ça. Tu te sens que ça va me tomber dessus au prochain spectacle ? Non, non, non. Non, non, non. Tu me dis, mais qu'est-ce que je fais sur scène ? Non, non, c'est pas beau, c'est pour l'éclair. Non, non, c'est pas beau, c'est pour l'éclair. Et justement, la jeunesse de sketch, c'est ça, c'est on se met à l'intéresse de café, on assimile, on assimile comme ça les gens ? Pour moi, c'est ça, moi j'observe énormément en fait, et c'est ce qui me permet d'un petit détail en fait, d'en faire une tonne. Ouais. Ouais, dans la caricature, je fais des gens, et c'est surtout observer en fait. Après, il faut avoir la capacité aussi de l'interpréter. Ouais. T'as le faciès, t'as la gestuelle, et moi je sais que j'ai un visage élastique, donc moi, je passe mon temps à regarder les gens quoi, parce qu'ils sont hyper intéressants. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc continuer à être chelou en fait. Soyez vous-même en fait. Et ce type de soirée comme ce soir, ou c'est une espèce de patchwork entre plusieurs acteurs, c'est important pour les acteurs, j'allais dire, débutants ? Parce que faire partie d'une troupe, même d'une bande, de façon momentanée, c'est plus facile que d'arriver tout de suite avec ce spectacle. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, et puis au début, c'est un peu la jungle, parce qu'en fait, t'as des grosses personnalités. Et du coup, chacun, quand on les découvre la scène, chacun commence à mettre sa patte. Mais c'est plutôt sympa, parce que tu as entendu le monde, comme ce soir, et ça, c'est des individualités qui sont super intéressantes. Et puis t'as, ils sont tous dans le même truc, donc chacun se soutient, et chacun se respecte, ça, c'est vraiment cool, quoi. Parce que des fois, j'ai l'impression de faire un truc énorme, un texte énorme pour partir sur autre chose, j'ai oublié la question. Non mais t'inquiète, je te rattrape au public. Merci ! Et l'avenir de Morales, tu vois comment ? Toujours dans un travail, j'allais dire, solitaire de One Man, ou travailler sur une pièce, peut-être même sur un film, c'est une possibilité ? Non, je suis ouvert à tout, d'abord c'est le One Man, on a une équipe, maintenant, je suis avec mon meilleur pote, à qui j'écris, j'ai un autre que j'ai rencontré, qui est rentré dans le store aussi. Mais à la base, c'est qu'on est un pote, et du coup, moi le but, c'est de faire de la scène, parce que j'adore ça, le One Man, et puis prendre de l'expérience, me faire kiffer, faire kiffer aussi, et le monde en plus, les gens, enfin la France entière, parce que j'adore ça, en fait. Moi, ce sentiment de faire rire, en fait, c'est mon petit pied, mon appart, qui vient vous remercier à la fin, en France, hyper touchant, en fait, et j'adore ça. Et je me nourris de ça, en fait, justement, que c'est ma petite source, en fait. Et non, après, tout ce qui est, puis à la base, je suis comédien, non, tout ce qui est, même chérie ou film, n'importe, moi, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas, tout dépend du projet, c'est sûr. Et après, il ne faut pas, il ne faut pas accepter tout, n'importe quoi, mais moi, j'ai envie de me déguiser, ou au pire, en cacahuètes, ou n'importe quoi, je ne sais pas, mais non, mais tout est possible, ça m'arrête. Il faut récupérer tout en même temps pour l'expérience, c'est bien, il faut pas refuser, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Exactement, c'est une belle conclusion, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Salut !